Collez les pieds au centre du tapis. Maintenant, vous allez lever les talons et basculer les talons vers la droite, puis vers la gauche. Alors, c'est comme si on ondulait les hanches, on bascule les hanches de gauche à droite, on synchronise le mouvement à sa respiration. Quand on a terminé l'inspiration, on bouge avec l'expiration, et quand on a terminé l'expiration, on bouge avec l'inspiration. Maintenant, on revient au centre, on lève la jambe gauche vers le ciel. On fait un autre cercle avec le genou, et à l'inspiration, on lève la jambe droite vers le ciel. Pliez le genou, on fait un cercle vers l'avant, vers le côté, vers l'arrière. Ramenez le pied droit en avant, entre les deux mains. Maintenant, vous allez déposer le talon arrière au sol. À l'inspiration, vous allez monter, Virabhadhasana 2, le guerrier 2. Inspirez, levez un petit peu, et expirez. Enracinez les pieds bien solidement, le torse est bien droit. À l'inspiration, levez les deux bras vers le ciel, amenez la main droite autour du coude gauche. Et vous allez descendre le bras gauche le plus loin possible derrière. Alors ça, on vient ouvrir l'épaule droite. Respirez dans la posture. À l'inspiration, on relève les bras, on revient dans le guerrier 2. Inspirez, venez déposer le bras gauche, la main gauche. Sous-titrage Société Radio-Canada